Bonjour chers amis et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous propose le résumé du cours sur le travail et la puissance. Le travail est lié à la notion de force. Une force, c'est toute action mécanique capable de déplacer un objet ou de modifier sa trajectoire ou de déformer ce corps. Maintenant, on dit qu'une force est en train de travailler lorsque son point d'application se déplace. Une force effectue un travail lorsque son point d'application se déplace. Des exemples qu'on peut vous donner. Voilà ici un stériot qui quitte le point A pour aller vers le point B. Ici, le stériot se déplace sous l'effet de la force F. Puisque le stériot se déplace sous l'effet de la force F, on dit que la force F travaille. Ici, on a une bille qui tombe sous l'effet de son poids. Ici, la force, c'est le poids. Le poids travaille. On va passer au type de travaux qui existe. On connaît trois types de travaux. Le travail peut être moteur, résistant ou nul. Une force effectue un travail moteur lorsqu'elle a le même sens que le déplacement. Par exemple, ici, on a une personne qui tire à partir d'un fil. Lorsque l'individu tire, la personne tire sur le fil, la force F se déplace vers le haut. Le sens de déplacement est vers le haut. Et la force F aussi est dirigée vers le haut. Le sens de la force F est vers le haut. Ici, on va dire que F et le déplacement ont le même sens. Donc ici, F effectue un travail moteur. Tandis que le poids de l'objet qui est dirigé vers le bas a le sens contraire et le sens contraire au déplacement. On va dire que le travail du poids ici est résistant. Donc ici, une force effectue un travail résistant lorsque son sens est opposé à celui du déplacement. Et le troisième type de travail qui existe, c'est le travail qui est nul. Donc lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, on dit que le travail est nul. Comment on va faire pour calculer le travail ? Maintenant, pour calculer le travail, on va se concentrer sur deux types de forces. Par exemple, les forces qui sont constants et collinaires au déplacement. On va calculer le travail des forces qui sont collinaires au déplacement. Pour calculer le travail de ces forces-là, on utilise cette expression. W représente ici le travail. F l'intensité de la force. Et L représente la longueur du déplacement. Donc, travail égale intensité de la force multipliée par la longueur du déplacement. W égale F multipliée par L. Et le travail a pour unité dans le système international le joule qui a pour symbole J majuscule. Ici, la force sera en newton et la longueur du déplacement sera en mètre. L'autre cas, c'est lorsqu'on veut calculer le travail du poids. Le travail du poids se calcule en fonction de la hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Travail effectué par le poids d'un objet ne dépend pas de la position initiale et de la position finale, mais de la hauteur de l'objet. On dit, le travail du poids ne dépend pas du trajet suivi par l'objet. Il ne dépend que de l'intensité du poids et de la hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Pour calculer le travail du poids, on utilise la formule suivante. W de P égale à P multiplié par H. P, c'est l'intensité du poids qu'on s'est calculé. L'intensité du poids égale à Mg et H, c'est la hauteur. Donc, W de P égale à P fois H, qui est aussi égale à M fois G fois H. Donc, M fois G, c'est la formule du poids. Maintenant, on va essayer de passer sur l'autre partie qui concerne la puissance mécanique. La puissance mécanique, c'est le travail par unité de temps. Donc, le travail mécanique n'est rien d'autre que le quotient entre le travail et le temps mis pour effectuer ce travail. Voilà, on prend le travail de la force et le temps mis par la force pour effectuer ce travail. Son expression est P égale W mit sur T égale travail sur temps. Puissance égale travail sur temps. Voilà, maintenant, l'unité du travail, c'est le Watt. Watt et A pour symbole, double W. Le Watt. On peut trouver une autre formule de la puissance en sachant que W égale F fois L à leur P sera égale à fois L sur T en remplaçant. Et là, on sait que L sur T, L sur T sera égale à la vitesse. Donc, F, distance sur temps à mi, ça, on connaît tous. C'est la formule de la vitesse. On tire l'autre expression de la puissance qui n'est rien d'autre que puissance mécanique égale force multipliée par vitesse. Une autre unité de la puissance qui est le soval vapeur. Un soval vapeur est équivalent à 736 Watt. Un soval vapeur correspond à 736 Watt. Maintenant, si la puissance s'exprime à Watt et le temps en heure, alors le travail sera exprimé à Watt-heure, dont le symbole est WH. Un Watt-heure égale à 3600 Joules.